Deux jours après sa nomination à la tête du ministère de l'Environnement, un autre décret présidentiel l'envoie gérer le ministère de l'Élevage. Ce mercredi, Roger-Patrick Millimono a passé la main à Ouéguilavogui, qui devient désormais le nouveau patron de ce département stratégique. Le ministre entrant a promis à ses collaborateurs de préserver les acquis et d'œuvrer à la protection de l'environnement. Malik Sangana Kamara et Aboubakar Dine Kamara contre Ndjou. La passation se déroule dans la cour du ministère de l'Environnement à Kolea. Le ministre sortant dans son allocution s'est juste limité au remerciement. Remercier ses anciens collaborateurs qui, selon lui, l'ont accueilli à bras ouverts lors de sa prise de fonction. Des jours après, il est nommé à l'élevage. La Guinée fait face aux multiples problèmes environnementaux, entre autres chécheresse, insalubrité, la coupe abusive du bois, changement climatique. Pour rélever ses défis, le ministre entrant tend la main aux techniciens de son département, aux partenaires pour la resuite de sa mission. Aujourd'hui, nous avons des gros défis à relever dans le secteur de l'environnement. La salubrité, c'est un gros problème pour notre pays aujourd'hui. Nous occupons la dernière place, il ne faut pas avoir le complexe de le tir, parmi les pays au-dessus du Sahara, les plus sables. C'est un gros défis. Aussi, nos cours d'eau sont secs, complètement secs. Les cours d'eau sont taillis. On ne respecte plus la forêt. C'est le déboisement partout et partout. C'est un gros défis. Je vous tend également, donc, en mes deux mains, en m'adressant au cadre technique de l'environnement, à m'aider afin de relever ce défi avant la fin de la deuxième mandature du professeur Alpha-Continue. Pour sa part, la section syndicale a souhaité une bonne prise de fonction au ministre entrant avant de faire quelques recommandations dans le but d'améliorer le travail. Il s'agit de la formation continue du personnel, la dotation du département en bus de transport. Comment sauvegarder la forêt d'Antar ? Chaque fois, la question revient, mais les actions tardent à venir. Une raison qui a amené l'ONG, UDEC et Espace TV de regrouper ce mercredi tous les acteurs impliqués dans la protection de la forêt d'Antar, de l'occupation anarchique, au manque d'entretien et de responsabilité. Toutes les questions ont été soulevées pour sauver cette forêt qui était autrefois une fierté nationale. Reportage Mamadou Salouba et Mamadou Sadio Balde. Avec une réserve naturelle de 672 hectares au départ, elle était la forêt parfaite, celle qui protégeait les ressources en eau et qui était collée à la forêt de Dabomba. Aujourd'hui, il ne reste que 8 hectares, la forêt d'Antar a perdu son authenticité. Il est urgent de penser à sa restauration. Cette forêt, à vrai dire, n'a pas été sécurisée. Il n'y a pas eu de suivi au niveau de la forêt. Chacun a fait de cette forêt ce qu'il voulait. Et mieux, les essences qui sont là ont plus de 40 ans d'âge. Il y a lieu de penser à un renouvellement le couvert végétal de cette forêt d'Antar. Classée en 1944, aujourd'hui, la forêt d'Antar est la porte d'entrée des débrouillards. Invasion sauvage, déchets de toutes sortes, la forêt est comme un dépotoir d'ordures. Alors, l'ONG UDEC et SPACE TV ont réuni des acteurs impliqués dans la protection de la forêt d'Antar. Depuis en 2014, il était prévu la sécurisation de cette forêt lors de la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement. Ce jour, il était réellement prévu la sécurisation de cette forêt. Mais jusqu'à présent, qu'il ne voit pas le jour. Un manque de responsabilité et une absence de prise de conscience, la forêt est victime de sa végétation et de son espace transformé en un lieu de travail. Cette forêt-là abrite les mécaniciens, les éleveurs et tant d'autres personnes. Quand vous chassez les hommes ce matin, avant le jour, ils reviennent. Nous n'avons pas la maîtrise. Maintenant, pour avoir la paix du cœur, il faut sa sécurisation. Sa sécurisation par émure sollicite les acteurs car les opérations de déguerpissement ne portent pas fruit. Réligion à présent, les fidèles musulmans ont commencé les prières nocturnes la nuit du mardi à mercredi. Ce moment d'intense prière consiste à rechercher une seule nuit bénie appelée une nuit du destin. À Bonfi, l'affluence est importante dans les mosquées. Le reporter Abdurrahmanba et Mamadouba Bangoura ont fait un tour et suivez. A compter de la vingtième nuit du mois sain de Ramadan, les fidèles musulmans affluent les mosquées pour accomplir des prières nocturnes. La particularité de cette adoration vise à trouver la nuit du destin qui équivaut à mille mois de soumission à Dieu. Nous le faisons, c'est parce que nous cherchons une nuit bénie, une nuit très valeureuse, une nuit aussi importante pour les musulmans. Cette pratique remonte au temps du prophète Mohamed Paisali sur lui. Depuis, elle est pérennisée par les différentes communautés musulmanes à travers le monde. Dieu l'a parlé dans le Coran. Il a parlé de l'importance de cette nuit. Il a parlé aussi, non seulement de son importance, mais ce que les musulmans vont avoir dans cette nuit comme bénédiction, comme réponse à leur appel à le bon Dieu, mais aussi la nuit qui efface leur péché. Ce fidèle travaille dans l'administration. Malgré ce problème auquel il fait face, son engagement est inébranlable. C'est un appel pressant pour ceux qui, de près ou de loin, ne veulent pas participer à la recherche de cette nuit. Donc, je les invite à faire comme nous, nous, les fidèles musulmans, parce que nous, nous sommes habitués à le faire chaque année, depuis près d'une décennie maintenant. Cette pratique va continuer jusqu'à la veille de la fête de l'Aïd El-Fitr qui marquera la fin du genre de musulmans.